L'organe de loi ne peut pas impunément violer la loi. Le procureur de Kinkole et le procureur de Kinkole apprennent à leur dépense. Le procureur général a sévié. Nono et Kalemi, reliés par une route qui est moderne et qui sont d'un rêve qui se concretise, les travaux ont été lancés hier, revenus sur les infrastructures et travaux publics au chef-lieu de la province de Tanganyika. Tous les gouverneurs ont une énorme responsabilité de rendre attrayance leur province par un climat des affaires assainis. A Lubumbashi, tous les acteurs se ressourcent et partagent les expériences. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. S'en est fini avec les travaux de la commission écofine de l'Assemblée nationale tenue à l'hôtel Béatrice. La clôture est intervenue en présence du président Vital Kamere. Occasion pour l'honorable Guy Mafu Takabongo, président de la commission écofine, et toute son équipe d'adopter le rapport général sur l'examen approfondi des projets de loi, de reddition de comptes exercices 2023 et la rectificative du budget 2024, l'édita avec Anim Balaka. Aussitôt rentré à Kinshasa avec dans sa JBSR, le poste du vice-président de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines, COSPAL, qui s'est tenu à Accra, au Ghana, une victoire diplomatique sur les continents. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a pris la direction de Béatrice Hôtel pour suivre de près les conclusions des travaux de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale sur l'examen de la loi des finances rectificatives du budget exercice 2024 et les projets de loi portant reddition des comptes exercices 2023. Dans sa prise de parole, le président de l'Assemblée nationale a remercié tous les membres de la commission écofine pour le travail abattu. A son tour, le président de la commission, après avoir présenté les rapports généraux, l'honorable Guy Mafouta a précisé que sa commission a attiré son attention particulière sur les secteurs vitaux, notamment la santé et l'éducation. Vous avez été attentif à tout ce qui s'est passé et à chaque fois, l'honorable président nous avait apporté conseils et orientations dans l'intérêt de l'annoncement de notre pays. J'aimerais avoir toutes choses au président et merci également à les collègues membres de la commission qui ont travaillé avec l'applégation. Jour après jour, les collègues étaient là à temps pour partir et que ces lieux tard parce qu'il y avait la volonté de trouver des solutions pour que chaque Montpellier bénéficie d'une beauté équitable de ces ressources qui sont exprimées en chiffres dans le budget. La commission des profils avait eu la charge, après la première à l'Assemblée générale, d'examiner en profondeur les deux projets de loi. La commission des profils s'est régulièrement engagée à travailler en avant par un contrôle parlementaire efficace. Parmi les recommandations, nous citons le respect des affectations des ressources budgétaires et l'équilibre dans leur taux d'exécution, la réduction des trains de vie des institutions, l'équité et la justice pour l'amélioration des vies de tous les Congolais. C'est tard dans la soirée que les honorables membres de la commission économique et financière ont clôturé les travaux de l'examen de la loi portant la réduction des comptes et les projets de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. Le rapport a été adopté par tous les membres de la commission et renvoyé à la grande plénière du mardi 29 octobre 2024 pour les votes. La sécurité alimentaire et la possibilité de construire les routes des deserts agricoles, deux points évoqués au cours des échanges entre le gouverneur de la province de Lomami et le premier vice-président du Sénat. José Kalalawakalala a également échangé avec le gouverneur de la province de Maïndombélité, avec Anita Luambua et José Baïtouambo. Nous vous l'avions dit, l'insécurité alimentaire et la possibilité de construire les routes des deserts agricoles, et les deux points étaient inscrits à l'ordre du jour au cours des échanges entre le gouverneur de la province de Lomami et le premier vice-président du Sénat. José Kalalawakalala a également échangé avec le gouverneur de la province de Maïndombélité. Avec la réalisation, nous allons vous proposer à présent les échanges entre le gouverneur de la province de Lomami et le premier vice-président du Sénat, José Kalalawakalala. C'est un événement d'envergure qui réunit depuis lundi 28 octobre 2024 à Lubumbashi plusieurs membres du gouvernement central et provincial du Okatanga, le gouverneur des provinces ainsi que le membre du corps scientifique et universitaire autour du thème « La promotion du climat des affaires en RDC, défis, enjeux et perspectives ». Ces travaux coordonnés par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi visent à harmoniser les efforts nationaux et provinciaux afin de créer un environnement des affaires propice à l'attraction des investisseurs. On ne peut appréhender un développement intégral sans les provinces. Ceci dit, on ne peut concevoir l'assainissement du climat des affaires sans les provinces. Pour le directeur général à l'intérim de l'ANAPI, le professeur Bounou Chiba Moukabaji, cette rencontre va aboutir à un engagement accru des provinces dans l'assainissement de l'environnement des affaires. À la mise en place des dix provinciaux favorables aux investissements et à la création d'un dialogue constructif entre les secteurs publics et privés. L'initiative de ces assises s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chulombo, défaire de la RDC une destination de choix pour les investissements. Pour le directeur général à l'intérim de l'ANAPI, le professeur Bounou Chiba Moukabaji, cette rencontre va aboutir à un engagement accru des provinces dans l'assainissement de l'environnement des affaires. À la mise en place des dix provinciaux favorables aux investissements et à la création d'un dialogue constructif entre les secteurs publics et privés. L'initiative de ces assises s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chulombo, défaire de la RDC une destination de choix pour les investissements. Bonjour avec moi, nous étions là à Lubumbashi, la ville cuprifère qui vibre depuis ce matin au rythme du climat des affaires. La deuxième édition placée sur le thème de la promotion du climat des affaires en RDC, défis, enjeux et perspectives. Il poursuit sans désemparer son séjour dans la province du Tanganyika. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo-Modianvita est arrivé à Moba. Il a présidé la réunion du Conseil territorial de sécurité en vue de consolider l'autorité de l'État avant de visiter quelques infrastructures de la 22e base navale et cette maison en ruine. Je reste au Fungi. Moba, territoire situé à 330 km de la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika, accueille sur son sol le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Accompagné du gouverneur de province Christian Kitungwa et du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le général Icheli Gunjanduru, le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo-Modianvita, a présidé le Conseil territorial de sécurité en vue de consolider l'autorité de l'État. Cette réunion, élargie aux autorités locales de différents secteurs, des officiers militaires de la garnison de Moba, ainsi que les chefs coutumiers des différentes chefferies, a abordé des questions liées aux défis sécuritaires spécifiques de ces territoires, axées sur le dossier de la milice Motono, qui présente la volonté de déposer les armes et de se rendre sans combattre. Guy Kabombo-Modianvita a sollicité l'implication des chefs coutumiers dans le processus de restauration de l'autorité de l'État afin de garantir une approche inclusive et participative pour une paix durable, telle que voulue par le commandant suprême des FARDEC, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo, chef de l'État. S'en est suivie la visite de quelques infrastructures afin d'évaluer les capacités opérationnelles des troupes de cette partie du pays, notamment le bâtiment de la territoriale. La visite de cette maison en ruine, historiquement connue sous le nom de la Colline de l'État, rappelant la guerre de Moba 1 et Moba 2, ainsi qu'une descente aux édifices de la 22e base navale en état de délabrement très avancé situé au port international de Moba. Rappelant par ailleurs que le territoire de Moba est très stratégique pour les FARDEC car il ouvre ses frontières lacusse à deux pays, à savoir la Zambie et la Tanzanie. La politique des intouchables appartient désormais au passé en République démocratique du Congo. Elle a cédé la place à la sanction exemplaire. Firmin Vondé a ordonné l'ouverture d'une sanction disciplinaire à l'endroit du procureur de la République de parquer des grandes instances de Kinshasa Kinkole et d'un magistrat instructeur suite à une indélicatesse. Yvette Makontima nous donne la nature des sanctions. Une décision grave pour un acte grave. Le procureur général près de la Cour de cassation Firmin Vondé-Mambou vient d'ordonner l'ouverture d'une action disciplinaire à l'endroit du procureur de la République Pakamabiala du parquet des grandes instances de Kinshasa Kinkole et du magistrat instructeur Crispin Mboui. Une décision prise à l'issue de sa visite d'inspection dans cette juridiction pour se rendre compte des circonstances du décès d'un prévenu dans un amigo de Kinkole. J'ai même un souhait qu'on puisse leur infliger des mesures provisoires d'interdiction d'exercer. Les rapports me seront faits et la suite dépendra de la manière dont les réponses seront données aux questions qui leur seront faussées. Je viens de parler aux collègues magistrats, je viens de leur demander de privilégier la présomption d'innocence, des privilégiés que la liberté c'est la règle et la détention l'exception. Et dès demain j'envoie encore une équipe au magistrat de Pakamabiala du Kinshasa Matete pour procéder au contrôle de tous ces prévenus qui sont cachés dans des salles peu réduites où vraiment il n'est pas agréable la diète et les rapports me seront faits. Ceux qui devront être libres de seront. Arrêtée pour des faits bénins, une dame porteuse d'un nourrisson a recouvré sa liberté sur ordre du procureur général. Cette décision est un signal fort sur la fin de l'impunité et le début d'une nouvelle ère pour une justice équitable. Octobre Rose, l'auto-palpation comme moyen de dépistage précoce du cancer de sang, le droit à la santé et l'accès des femmes à une prise en charge holistique du cancer en République démocratique du Congo. Il y a eu autant des thèmes abordés lors de la matinée de sensibilisation des femmes juristes organisée par l'Alliance internationale des femmes avocates avec comme invité de Marc, le médecin de la santé, Roger Kamba, Luc Sakala, Marc Manga Sakalala et Tony Djouma. Briser la glace, sortir du silence, surmonter sa peur, tel est le message exploité à l'occasion de cette matinée des sensibilisations sur les concerts de sang organisées par l'Alliance internationale des femmes avocates Aïfa par le biais de sa présidente et vice-présidente de la CNBH Joël Mbambakouna qui a sensibilisé en ces sens dans les lanternes du vice-directeur du centre national de lutte contre les cancers ainsi que d'autres intervenants du corps médical. C'est une affaire de tout le monde et c'est une affaire de chaque jour. Octobre Rose est là, c'est un mois pour nous rappeler que cette lutte peut être permanente et perpétuelle. C'est une lutte de chaque jour. Sensibilisons au dépistage, l'autopalpation et allons dans les centres qui organisent ce dépistage parce que mieux vaut prévenir que guérir. Nous recevons la matière pour la retransmettre aux autres. Voilà pourquoi nous nous sommes dit en tant qu'organe de sensibilisation et de promotion des droits de l'homme que l'on puisse nous sensibiliser. Demain, nous irons à l'ONAPAC. Mme la DG Mimi Monga nous a invité à sensibiliser avec elle. Nous allons l'accompagner au marché là où elle va sensibiliser les femmes rurales. Cette cérémonie rose de couleur a connu la participation active du ministre de la Santé Samuel Roger Kamba, du président de la CNBH Ponsapou et de la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga Mumbi, qui promet à son tour de sensibiliser les femmes productrices de produits pérennes en République démocratique du Congo sur cette pandémie. Briefing presse. Jean-Pierre Lyaou et Patrick Mouyaïa se sont livrés à cet exercice de rédivabilité devant les chevaliers de la plume. Ces deux membres du gouvernement ont fait le point sur le dialogue social dans le secteur public. Au briefing presse de ce lundi 28 octobre 2024, la question de la révision constitutionnelle s'est invitée au débat sur les réformes du secteur de l'emploi. Pour le président de la République, cette révision constitue une nécessité pour le développement de la RDC et non une urgence. Je pense que si nous avons un pays où les institutions sont fortes, quels que soient les individus qui seront là, c'est le pays qui va gagner. C'est un pays aux institutions fortes qui gagne, pas aux personnes fortes. Le ministre des médias et porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, recadre tous ceux qui cherchent à orienter dans un sens ou un autre l'adresse du grand de la nation. J'ai l'impression qu'on veut faire dire au président de la République de choses qu'il n'a pas dites. Le président de la République, s'exprimant sur ce sujet, a dit que ce n'était pas une urgence. Ensuite, le président de la République a aussi dit que l'année prochaine, il mettra en place une commission pluridisciplinaire avec les Congolais des tout-morts pour réfléchir. La Constitution que nous avons, il faut la lire aussi, parce qu'elle prévoit notamment de mécanismes comment la révision, elle peut s'effaire. Il faut considérer que pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes sortis d'un processus de belligérance pour entrer dans la consolidation de la démocratie. On a des difficultés et les soucis principaux, tels que le président de la République l'a résumé, c'est d'arriver à voir les institutions fortes. Donc, il faut considérer que si la révision de la Constitution doit avoir lieu, elle sera pour le bien de nos institutions et pour les bénéfices du peuple congolais. Pour les patrons des médias, il faut dépassionner les débats. Vous avez là reconnu, le timbre vocal d'Oscar Malkaïge. Concours d'innovation et médias organisés en marge du 19e sommet de la francophonie. Les jeunes Congolais se sont distingués par leur créativité. Ils ont été présentés ce lundi au public par la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie. Suzy Ngoï, Tony Dumas. Ils ont défendu les couleurs de la RDC à travers leurs inventions au Salon d'innovation Francotech en marge du 19e sommet de la francophonie. Sofoni Foka a conçu une couvreuse intelligente à panneau solaire, Fidel Sadi avec sa plateforme de transfert d'argent sans Internet et Ange Kassongo a mis en place la plateforme de vérification d'actualité. Ses lauréats ont été présentés au public devant quelques membres du gouvernement par la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie. Cette reconnaissance internationale témoigne non seulement la créativité mais aussi la détermination du chef de l'État à promouvoir la jeunesse congolaise, a dit la ministre Bestine Kazati. Permettez-moi de rendre hommage à son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, PX Antoine Tusekiewicz-Lombo, pour l'attention qu'il accorde à la jeunesse de notre pays par la mise en place de programmes et de structures entrepreneuriales sous le tracé d'une législation évolutive. Grâce à son leadership, nous sommes témoins de l'émergence d'une jeunesse déterminée à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, tant au niveau national qu'international, à l'heure de la mondialisation. Le gouvernement congolais encourage les jeunes à adhérer à la vision du chef de l'État, celle de la création d'emplois, Martel, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyeya. C'est une occasion pour nous de dire à ceux jeunes qui ont gagné, mais à tous ceux qui suivent, qu'il y a un engagement qui est clair. Aujourd'hui, on parle de campagne agricole, on parle des PMI, on parle de PME, mais c'est essentiellement la jeunesse. Les lauréats ont exprimé leur reconnaissance aux autorités congolaises pour l'accompagnement. En tant que jeune congolaise, c'est très encourageant et une fierté, en fait, de voir que le travail que nous faisons au niveau local puisse avoir un impact au niveau global. À la fin de la cérémonie, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie a annoncé la ténue au mois de novembre prochain du Salon des innovations technologiques et environnementales qui sera organisée par l'Organisation internationale de la francophonie et l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Et après avoir conféré hier avec l'ambassadrice du Canada en RDC, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, Efraïm Akwakwa, a échangé à Kinshasa avec une délégation de l'ambassade du Japon sur la rédynamisation de la coopération entre l'INPP et la Chikar. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et le Japon dans les secteurs de l'emploi à travers l'Institut national des préparations professionnelles, INPP, et l'Agence japonaise des coopérations internationales, JICA, était au centre d'une audience que le ministre de l'Emploi et Travail, Efraïm Akwakwa Nametu, a accordé ce mardi 29 octobre 2024 en son bureau de travail à Ogawa Hidetoshi, ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire du Japon à RDC. Monsieur le ministre, il représente non seulement le secteur de l'emploi, du renforcement de la capacité comme le secrétaire général de l'emploi, ou bien trois agences spécialisées comme l'Office national de l'emploi. Pour sa part, le numéro un de l'emploi en RDC, qui tient à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État relative à la création des 6,3 millions d'emplois durant son second quinquennat, a présenté à la délégation japonaise les priorités de son ministère, notamment la rédynamisation de l'Office national de l'Emploi, ONEM, de l'Inspection du Travail et de certains programmes dépendants de son ministère. Toujours dans le cadre du raffermissement de la coopération bilatérale, le président de l'Oraïm Akwakwa avait échangé lundi 28 octobre 2024 avec l'ambassadrice du Canada en RDC, Maryse Gilbonds. Les deux personnalités ont échangé sur la réalisation en RDC de plusieurs projets relatifs à la formation professionnelle, tels que le programme de développement économique PDC et l'appui à l'INPP, avec un financement à hauteur de plus de 200 millions de dollars canadiens par année. Le Canada est un partenaire actif dans le domaine de la formation, en particulier la formation professionnelle pour les plus jeunes, pour les jeunes, pour les femmes, l'alphabétisation et à différents niveaux aussi de perfectionnement. Selon la diplomate canadienne, son pays envisage d'investir en RDC avec plusieurs autres projets en rapport avec le développement communautaire et l'accompagnement des climats des affaires. Et les femmes entrepreneurs, membres de la FEC, ont participé à un déjeuner de travail sur la création d'un réseau de partage d'expérience entre elles. C'était au siège de la FEC à la Gombe. Lucie David Tisséna. Le climat des affaires, la collaboration, les compétences, l'organisation, la connexion entre elles sont là les sujets abordés par les administrateurs et femmes entrepreneurs, membres de la FEC. Elles étaient au tour du déjeuner de travail pour débattre de tous ces sujets. Question de susciter la solidarité et le vouloir agir ensemble pour renforcer le poids décisionnel. Madame Espérance Belaou, présidente de la commission femmes entrepreneurs. L'objectif aujourd'hui est de faire une commission participative. Cela veut dire qu'elles soient informées de plans d'action en aval de ce qui va être fait pour leur permettre de s'approprier de sorte que chacune dans son sphère d'activité et dans le sphère des décisions puisse apporter vraiment ses compétences et le moyen qu'il faut pour la réussite de ce plan d'action. Pour ces femmes, avoir un réseau pour le partage des compétences, usé des opportunités pour permettre d'avancer dans les affaires et de tirer les autres femmes congolaises est plus que capitale. Une très bonne initiative reste tout simplement à concrétiser. Je trouve effectivement que la FEC soutient. Si la FEC ne soutenait pas les activités des femmes entrepreneurs, la FEC n'allait pas avoir une femme comme troisième personnalité de la FEC. Un accent particulier a été mis sur l'agriculture et leur participation prochaine à l'ASLECAF à Louboumbaché. Le cas de spoliation des patrimoines par des tiers, les établissements publics et entreprises de portefeuille ne sont pas épargnés. La RTNC, le NATRA, la Régie des eaux, la SNEL, l'INPP ou autres établissements publics montent au créneau et dénoncent cet état de choses. Les conseillers juridiques de ces entreprises l'ont dit au cours d'une rencontre au siège de l'ANEP. Le nom de vos cas. Des cas de spoliation des patrimoines immobiliers des entreprises publiques, on en compte par centaines. Et ces différents cas de spoliation mettent ces entreprises et établissements publics en insécurité juridique et judiciaire, avec un impact négatif sur les climats des affaires et les fonctionnements des entreprises. Une situation qui tend à se généraliser sur l'ensemble du territoire. Sans détour et sans langue de bois, autour d'une table avec l'ANEP, les responsables des entreprises et les conseillers juridiques dénoncent les spoliateurs en indiquant le site concerné. Le cas de la RTNC. Nous avons été saisis par certains établissements publics et entreprises du portefeuille sur des cas de spoliation de leur patrimoine. Il y a d'ailleurs RTNC qui nous a présenté son cas à Pigeon, où un vice-premier ministre est à la base de la spoliation du patrimoine de cet établissement public. Dans son site de Mitendi, une attention particulière devrait être accordée à ces cas et surtout l'expoliation par les autorités même qui sont censées protéger ces patrimoines. A Coloisi, dans le Lualaba, l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP, serait également victime. Cette concession ou un guest house que l'INPP a acquis depuis 2011, cette dame-là qui apparaît en 2024 avec un certificat obtenu en 2020. Le bien des entreprises de l'État devrait être protégé. L'ANEP promet d'accompagner ses membres pour faire un front commun contre la montée en puissance des actes de spoliation. Construction d'une route moderne qui va relier Calémi à Manono. Les travaux ont été lancés hier lundi dans la ville de Calémi. Cette route d'intérêt national sera opérationnelle dans 5 ans et c'est le directeur général adjoint de l'APCC qui a donné le goût des travaux. Notre envoyé spécial, Gaëtan Magalano, nous en parle. Dans le chef-lieu du Tanganyika, les habitants s'y réjouissent et assistent au lancement de travaux de modernisation. De la route Calémi-Manono, les débuts d'une marche vers la modernisation, d'ici coin de la RDC, depuis l'époque coloniale. Bien avant, sur ces podiums, des discours s'y sont succédés. Deux mots qui ont tourné sur la volonté du président Félix Tshisekedi d'édouter la RDC des infrastructures modernes. Représentant le directeur général de l'APCC, le directeur général adjoint a rassuré de l'accompagnement de cette entreprise en charge du contrat sino-congolais dans la matérialisation de cet ouvrage. La route Calémi-Manono constitue un acteur vital pour le désenclavement de cette région. Et nous sommes convaincus qu'elle facilitera le transport des personnes et des marchandises et renforcera les liens commerciaux entre les localités permettant assurément un accès plus facile aux services de base. Dans ces mots, le directeur général de la CGT a martelé qu'il s'agit plutôt d'une route d'intérêt national aussi. Une route qui va faciliter la coopération entre la RDC et la Tanzanie. Voilà de quoi faire réagir le gouverneur de province. C'est un projet qui aura de l'impact sur la sécurité. Un projet qui aura de l'impact sur l'économie de la province. Et donc nous avons intérêt d'accompagner et surveiller le sujet. La copulation des six points de la RDC est appelée à accompagner le travaux de construction de cette route qui catalysera le développement de la province du Tanganyika. Visite d'inspection des routes de deserts agricoles et des voies navigables. Il en était question avec le ministre d'Etat en charge du développement rural, Moïn Dounzangui, en mission officielle dans la province du Nord-Oubangui. En provenance de la province de la Tchopo, le ministre d'Etat en charge du développement rural, Moïn Dounzangui, s'est rendu dans la province du Nord-Oubangui, où il a été accueilli par le gouverneur Malo Ndimba Mobutu et la population en liesse. Pour lui, cette mission était de palper les réalités des routes des deserts agricoles de la province du Nord-Oubangui, qui sont un état de délabrement très avancé. Il a également visité quelques voies navigables des deserts agricoles de la dite province. Sur place, il a présidé une réunion à l'attention des agents et cadres de son secteur qui ont présenté leur désidérata, entre autres, la non-mécanisation et le non-payement du personnel de son secteur. Il en a profité pour visiter le grand centre de distribution d'électricité Moïn Dounzangui, situé à 25 kilomètres de Badolité. Tous les projets que nous avons au niveau du développement rural, c'est des projets qui nécessitent effectivement la fourniture à courant. C'est ici que nous encourageons, par exemple, le projet de la Banque mondiale pour la ligne de transport supplémentaire, qui va devoir aider aussi les villageois à pouvoir profiter pleinement de ces courants. S'en est suivi l'étape de Yakoma, où le ministre d'Etat en charge du développement rural, Moïn Dounzangui, a adressé un message d'encouragement à la population de la localité de Yakoma. Après s'être imprégné des réalités sur le terrain, il a annoncé au gouverneur qu'une mission d'études va précéder la réalisation de cet ambitieux programme. Il s'est fait porte-voix de la masse devant la presse cet après-midi. Frédéric Ita, acteur politique, a fait le tour d'horizon des sujets qui font débat. Cédric Yannina. On vous a invité à cette conférence par rapport à la situation politique de notre pays. De la situation politique à la situation économique avec une insistance sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, Frédéric Ita, leader d'opinion, acteur politique et de développement, a tenu à faire entendre un autre son de cloche dans les vagues plus qu'agitées des microcosmes politiques, la RDC. Frédéric Ita a réitéré tout d'abord son soutien aux efforts du gouvernement visant à cimenter les pactes sociaux avec les couches essentielles de la vie active. Nous soutenons les efforts du gouvernement pour faire face aux préoccupations des enseignants, des médecins et d'autres catégories de fonctionnaires. Nous espérons que, dans le cadre du budget de 2025, ces préoccupations seront pleinement prises en compte car les enseignants, dit-on, constituent un maillot extrêmement important de notre société et jouent un rôle crucial pour le présent et l'avenir de notre pays. Oui, la constitution est révisable. Ce n'est pas la Bible qui finit par amène, a-t-il ajouté. Cette même constitution a déjà été révisée en 2011. Elle peut donc être révisée pour l'adapter aux réalités du moment ou pour tenir compte des préoccupations nouvelles exprimées par les peuples des souverains primaires. Concernant les volets sécuritaires, l'appui est fardessé et au commandant suprême a été le point d'orgue de cet échange avec le chevalier de la plume et du micro. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Moba, dans la province de Tanganyika et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur les RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano. Gaëtan qui vous revient demain à 20h. Moi, je vous retrouve les lundis prochains à 20h. Au revoir.